C'est un des membres de la famille. D'accord. Qu'est-ce que ça vous dit, le fait que cette délégation soit malgré tout consolé ? L'arrivée de cette délégation nous a rendu un peu soulagés. En fait, nous passions pas qu'il est. Toute cette délégation allait venir dans notre famille pour nous consoler. Donc toute la famille est contente de la venue de cette délégation. D'ailleurs, toute la famille est soulagée de cette arrivée-là. Est-ce qu'avec toutes ces personnalités qui définissent, vous êtes rassuré que justice sera rendu ? Bon, on a écouté depuis avant-hier, ici et aujourd'hui, on a écouté tous les discours d'autorité. On a écouté le ministre de la Sécurité, on a écouté le procureur général de la République, on a écouté les représentants des partis politiques. Donc la famille reste perplexe. Donc au début, nous devons entendre des discours pareils. Si nous voyons des acteurs, des discours pareils, nous sommes un peu rassurés. Voyons les acteurs. Si les acteurs sont rassurés, nous dirons, alhamdoulilah, si ce n'est pas le cas, pour l'avenir aussi, nous allons nous dénoncer. Vous avez connu une nuit difficile avec le corps. Expliquez-nous un peu comment est-ce que ça s'est passé. Donc depuis avant-hier, vers 21h à 21h à 21h, exactement, que ma femme m'a appelé pour me dire que ce petit frère a été tiré par le bar. Il y avait au moins plus d'indigènes, il n'y a pas arrêté sur la route. Donc j'ai pris l'initiative avec certains jeunes dans mon quartier. On a osé de venir savoir si réellement ce qui est le jeune qui est tiré. Effectivement, ils sont venus, la famille, parce qu'il y avait trois biens dans la cour, il n'y avait aucun nom. Donc toute la famille a été tirée dans la cour. Donc nous avons été dans le salon du programme, nous avons vu effectivement ce qui est tiré. Effectivement, nous avons cherché une ambulance, impossible de trouver une ambulance au CMC Rekoma. Donc j'ai cherché un de mes patients, il a eu une pick-up, il est venu. On a pris le jeune dans la pick-up pour l'embrouiller à l'hôpital Sino-Guiné. Sino-Guiné, il nous a dit carrément qu'il n'y a pas de place pour garder le corps. Donc on ne pouvait pas laisser le corps à l'hôpital. On a envoyé le corps vers l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, arrivé à Amdalaï, là aussi on a reçu des affaires pour nous dire qu'en vie actuellement, ça ne passe pas à partir du 23ème. Donc nous nous sommes retournés vers le balier, à Bambéto, vers les 0h00, 1h00 du matin. On a pris avec les jeunes du quartier d'imam, qui a laissé le corps dans une mosquée par l'hôpital. Donc sans l'hôpital, les imams ont accepté, on a gardé le corps jusqu'à l'hôpital, vers l'hôpital. Sino-Guiné, on a récupéré le corps pour l'envoyer à Niasdé. Arrivé à Niasdé, on a trouvé l'équipe de gare. On a dit, carrément, qu'on doit d'abord envoyer une plainte pour certifier que le jeune a été tuée. Donc on a dit, comme le jeune est en train d'être, le corps est en train de se proposer, d'abord de faire rentrer le corps dans une salle de fôte avant la plainte. Donc, des affaires en affaires, des affaires en affaires. Finalement, le médecin qui était sous le gare, il a pris le corps pour l'envoyer dans la salle de fôte. Et dans quelques 30 minutes, une heure de temps, on a vu le côté de l'hôpital, de chez Salwa, qui va venir faire le point. Ça nous a rassuré qu'il va faire toutes les enquêtes possibles pour vous mener, pour retrouver le tir. Merci.